bonsoir j'espère que vous allez bien ici je me nomme ce bas mamadou bilo de la préfecture de colet la préfecture de télémêlé sous préfecture de colet membre de l'union des impactés de swapiti secrétaire à la mobilisation donc au nom des autorités locales et administratives de la préfecture de télémêlé et de la sous préfecture de colet au nom du coordinateur général de notre ong union des impactés de swapiti je m'exprime ici d'abord le but fondamental de notre association union des impactés de swapiti qui regroupe quatre préfectures la préfecture de kindia la préfecture de télémêlé la préfecture de dibreca et celle de pita c'est dans un cadre purement social parce que l'impact sur la population riveraine de ce barrage de swapiti aujourd'hui est visible et lisible à cet effet notre objectif c'est de venir auprès du gouvernement auprès du projet swapiti pour pouvoir collaborer avec eux pour que vraiment la satisfaction soit au maximum pour les citoyens qui se sont sacrifiés pour l'intérêt supérieur de la guine et des autres états qui sont hors de la guine donc c'est dans ce cadre dans nos esprits que monsieur le président de la république son excellence le professeur alfa condé a eu l'initiative de mettre ce grand barrage de 450 mégawatts pour l'intérêt supérieur de ce peuple de guine alors on ne peut jamais comprendre et on ne va jamais comprendre qu'il puisse s'engager pour toute la guine au détrouement de cette population qui s'est sacrifié pour l'intérêt de la république de guine donc nous venons envers lui nous sommes impactés impacté à des dix à des différentes formes la première forme il y a la dissociation des familles mais on n'a pas le soir pour l'intérêt de la guine deuxièmement vous constaterez que il y a des biens de cette population qui ne sont pas encore définitivement compensés donc la nécessité est là deuxièmement les villages qui sont restés ou des villages qui sont partiellement je vais dire d'aguerpi ont des difficultés les difficultés qui sont les suivantes il y a parmi ces villages des villages qui n'ont pas d'infrastructures sanitaires scolaires ou routières donc à cet effet oui les cris d'alarme de la population de part et d'autres que ça soit kindia que ça soit pita que ça soit d'ibreka que ça soit télémé nous venons vers le président de la république vers sa auguste personne solliciter vraiment de passer à nous parce que avec le projet sur appétit nous collaborons notre union nous sommes en train de collaborer avec vous avec eux mais le problème est que deux fois on est confronté à des difficultés parce que je vous affirme ici comme l'a dit les personnes directement impactés concernés depuis une année les différents citoyens continuent à nous interpeller sur les champs qui sont annoyés c'était ça le problème c'était là où il faut mettre l'agriculture le pâtirage mais de nos jours le problème le plus grave le problème le plus important pour eux ce n'est plus tout cela c'est parce que leur vie est atteinte c'est parce que leur situation est confuse pourquoi il ya un tremblement de terre qui a commencé depuis maintenant neuf mois et vu l'envergure depuis le 3 février 2021 de nos jours vraiment les citoyens sont frustrés les maisons sont fichiers les jeunes n'ont plus la confiance de passer la nuit dans leur maison parce que d'abord la première des choses sur cette terre c'est la vie il faut sauver ton âme et lorsque ce risque est élevé tu ne peux plus penser à autre chose c'est à cet effet que nous demandons au président de la république à son gouvernement et l'ensemble des ong de venir vraiment observer ce que nous vivons actuellement ici nous avons besoin de l'assistance de toutes les institutions parce que nous sommes ceux qui se sont sacrifiés pour l'intérêt supérieur de ce peuple de guinée notre ambition quand j'ai dit notre ambition c'est nous les impacter c'était de penser à l'électricité mais aujourd'hui vu l'état de nos maisons et de nos cases vu l'état de nos consciences et de nos situations vraiment au nom de la population impactée nous demandons au gouvernement de nous situer est ce qu'il est possible de continuer à vivre ici à cela nous demandons quelles sont les garanties que l'état peut nous fournir ce n'est pas un autre mais vraiment c'est un cri d'alarme que nous lançons si nos vies sont en danger parce que nous connaissons vraiment beaucoup de difficultés que le projet a donc on peut pas les acquises à 100% mais on n'a pas à qui aussi acquises que le projet qu'on voit parce qu'avant que ce barrage ne soit édifié nous n'avions pas tous ce problème donc nous ne souhaitons pas être doublement victime de ce barrage sur appétit le sacrifice consenti est grand donc nous souhaitons que le peu de biens qui nous ont trouvé avec que cela soit compensé quand même dans les meilleures conditions quelles sont les statistiques de l'impact donc les statistiques de l'impact aujourd'hui sont multiples et variées parce que si vous constatez au niveau des maisons impactées il y a plus de 442 cases qu'on a pu identifier d'abord tout n'est pas identifié parce que quand il dit d'identifier tout cela le travail est en cours les maisons on a plus de 138 donc vu tous ces paramètres le nombre de villages qui n'ont pas d'infractrices de santé scolaire sont estimés aujourd'hui à 27 d'abord parce que le travail n'est pas encore effectif donc vu toutes ces nécessités nous pensons que c'est le gouvernement et son excellent le professeur alfa condé